Donc super, merci Mathias pour cette petite vidéo et je vous retrouve avec Gaël. Gaël, nous on te connaît très très bien ici au podcast et on t'a même rencontré en chair et en os. Mais s'il y a quelques personnes qui n'auraient pas vu la vidéo qu'on recommande d'aller voir sur le YouTube, que ce soit du débat ou les petites, oui voilà, du débat ou alors certains autres épisodes d'Alola Nupes, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu ? Alors donc moi je m'appelle Gaël Bernard Durantan, j'habite à Stuttgart dans le sud de l'Allemagne et donc je suis référente de Génération Allemagne et je suis élue, je suis représentante de Génération pour l'Assemblée de la Nupes FES7. Donc je m'occupe en grande partie aussi de tout ce qui est organisationnel dans la Nupes FES7. Tout à fait, et tu étais l'une des organisatrices principales, même peut-être l'organisatrice principale de... Non, il y avait pas mal de monde, ça c'est sûr, mais en tout cas on t'a pas mal vu du coup pendant ce week-end puisque tu t'occupais à la fois des ateliers et aussi du débat, donc est-ce que tu peux nous redire un peu, est-ce que tu pourrais nous redire un peu à quoi ça consistait ce week-end, quelles étaient les différentes parties ? Oui, alors on était une équipe de cinq, voilà, de pluripartites on va dire, de tous les partis de la Nupes et de la société civile, comme un peu notre nion en Nupes FES7, simplement. Donc ça c'était l'équipe d'organisation et donc depuis déjà, à un bon moment, depuis janvier, on parlait, même l'année dernière, on parlait déjà de se retrouver tous ensemble parce qu'après les législatives, on avait été tellement les uns sur les autres pendant tout un mois aux législatives sans jamais se voir en chair et en os, c'était assez troublant. Donc on a décidé de mettre en place cette grande rencontre, ce grand rassemblement de la Nupes FES7. Et donc on a décidé déjà de faire la première édition à Berlin, pourquoi ? Parce qu'on a énormément de militants à Berlin et puis c'est aussi un de nos plus beaux scores aux législatives, donc ça valait le coup, étant donné qu'on voulait aussi que les gens viennent et de faire participer les Français sur place et de leur faire connaître un peu la Nupes FES7. Donc voilà, on a commencé par se retrouver le vendredi soir un peu tranquillement autour d'un verre, de réapprendre à se connaître sans écran interposé. Ensuite, le samedi matin, c'était un temps plutôt de réunion plénière où on a pas mal discuté justement de quels sont nos sentiments les uns et les autres, donc tous les adhérents, les membres de la Nupes et les sympathisants. Quels sont nos sentiments sur l'union et qu'est-ce qui se passe ? Parce que je dois avouer qu'il y a eu un moment de flottement il y a deux ou trois semaines juste avant de partir vraiment pour ce grand rassemblement. Ça a été le moment où on a entendu des choses comme le PCF quitte la Nupes et puis tout le monde s'arrête et tout le monde se déchire. Donc on s'est posé vraiment la question, est-ce que ça vaut le coup ? Et on s'est rendu compte que oui, ça valait absolument le coup de continuer cette aventure-là et donc on a fait ça, donc on a eu ce temps de discussion le samedi matin qui était essentiel et après le samedi après-midi, on s'est retrouvés en table ronde sur des sujets précis et le soir, le grand débat. Voilà, le grand débat, on a fait venir des gens, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes et de personnalités qui viennent mais voilà, c'était un débat très intéressant, très enrichissant du coup que j'ai animé et le dimanche, on s'est retrouvés le lendemain matin donc tout frais, même si on a eu une petite soirée le samedi soir, tout frais le dimanche matin pour justement faire un bilan du week-end et parler encore d'organisation interne, continuer les projets qu'on a mis en place. Tout à fait, alors est-ce que pour celles et ceux qui n'auraient pas participé, est-ce que tu pourrais nous donner un peu le nombre de participantes et de participants déjà peut-être pour les ateliers et ensuite pour le débat qui lui était public ? Oui, alors pendant les ateliers, le travail qui était interne à la NUPES, on était 80, voilà, donc ça a un peu fluctué entre le matin et l'après-midi puisque certaines personnes travaillaient aussi, voilà, mais on était donc à peu près 80 sur le travail de fond et le soir, on avait une centaine de personnes dans la salle, donc là pareil, fluctuant avec des militants qui ne pouvaient pas forcément venir et puis aussi on avait envoyé un mail, une lec à toutes les personnes de Berlin et des alentours et donc on a eu quelques, voilà, pas mal de personnes qui sont venues aussi au débat, assister au débat, en tant que personnes n'appartenant pas forcément à la NUPES. Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai qu'on était, la salle était comble, ça on peut le dire, c'était assez comble. Et justement, peut-être que l'une des, ce qui a fait un peu le succès de ce débat public aussi, notamment, c'est qu'on avait pas mal de personnalités. Et justement, dans le chat, on nous demande qui était présent comme personnalité politique. Alors, personnalité politique, on en avait un certain nombre. Je pense que ceux qui ne sont pas passés inaperçus, qui ont eu les propos les plus qui sont ressortis après dans la presse, c'est les jeunes NUPES. Donc, on avait deux co-coordinateurs et co-animateurs des jeunes NUPES, à savoir Emma Fourreau et Aurélien Lecoq pour les jeunes LFI. Et puis Mathilde Herriot et Julien Layan pour les jeunes générations. Et donc, ils avaient déjà, voilà, ils avaient un passif, on va dire, qu'on ne les a pas invités pour rien. On les a invités parce que pendant l'été, ils ont fait un programme de 166 mesures pour partir ensemble aux européennes. Et donc, ça, c'était quelque chose qui nous semblait extrêmement intéressant parce qu'on avait déjà parlé entre nous, forcément. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer aux européennes. Donc, on en parle. Et donc, on a décidé de les inviter. Et après, on avait, alors, on a eu un coordinateur de parti. Voilà, et ça, c'était aussi complètement inattendu. Arash Saedi, qui est co-coordinateur de génération au National, qui s'est déplacé, du coup, jusqu'à Berlin. Ça, c'était assez inattendu. Et puis, voilà, après, on a eu, on a eu Yann Chantrel, qui est donc sénateur des Français de l'étranger. Et puis, voilà, Salia Ouamar, qu'on va voir tout à l'heure, Anne-Henri, voilà. Et puis, Asma, qui est notre célébrité locale, notre ancienne candidate des élections législatives, qui, bien sûr, était toujours sur notre programme parce que c'est la personne derrière laquelle on s'est unis en premier. Donc, forcément, on a envie d'entendre, de savoir ce qu'elle devient aussi. Oui, c'est ça. Et on avait aussi Stéphane Meignet, qui était conseiller, conseiller. Exactement, voilà. Alors, en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait quand même aussi d'autres personnes dans la salle, en plus. On a d'autres personnes qui sont arrivées sur le tard et qu'on n'a pas pu mettre sur scène. Mais voilà, on a posté qui était aussi sur scène, qui est conseiller des Français de l'étranger, qui a fait partie de la deuxième partie du débat. On avait Philippe Loiseau, aussi conseiller des Français de l'étranger, qui était dans la salle. Et puis, Benjamin Lucas, qui est député de Génération, député pour l'Assemblée nationale, qui est aussi venu. Voilà, donc ça a été une grosse soirée. Oui, une belle réussite, une belle réussite. Parce qu'on pourrait se dire, d'accord, il y a quelques militants par là qui organisent quelque chose à Berlin. Ce n'est pas de donner qu'on ait des personnalités comme ça ou que ça fasse bouger les foules, on pourrait dire. Et pour toi, qu'est-ce que c'est ce qui a fait que ces personnes ont eu envie de venir, de s'investir ? Et est-ce que c'est facile de faire venir des gens du national, en fait ? C'est un peu ça, la question. Alors, est-ce que c'est facile ? Oui et non. On va dire que là, pour l'instant, on est dans une dynamique qui est assez particulière. Parce que justement, on va bientôt commencer à engager la campagne des européennes. Et il y a encore beaucoup de questions en suspens. Donc, je pense que certaines personnalités, certaines personnes qui sont engagées dans la NUPES font beaucoup de meetings, enfin, voilà, font beaucoup de conférences, etc. pour expliquer quel est leur point de vue, notamment les jeunes de la NUPES qui sont vraiment quasiment tous les jours ou tous les jours en déplacement et tous les week-ends un peu partout. Après, voilà, à R.H. Saedi, moi, forcément, c'est mon parti chez Génération. Donc, j'ai eu l'occasion, trois ou quatre semaines, peut-être un petit mois avant, de le retrouver à Lyon pour notre convention à Génération. Et donc, j'ai eu l'occasion de lui parler et de lui proposer. Il a dit oui tout de suite. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment très encourageant à la fois pour notre engagement en UPSF7 et puis pour moi, personnellement, en tant que membre de Génération. Voilà. Et puis après, bon, on a des personnes qui sont toujours là quand on pose, enfin, on leur demande de venir. Nos conseillers des Français de l'étranger, souvent. Voilà. On a eu aussi, donc, Audrey Leclerc qui était souvent sur la NUPES. Voilà. On a Hélène Bouvray. Voilà. De nombreuses personnes, je ne peux pas toutes les citer, mais qui sont très souvent, qui répondent à l'appel. Donc là, voilà, Stéphane Lénier qu'on n'avait pas encore vu sur nos réseaux NUPES qui a répondu à l'appel. Et puis, voilà. Et puis, Anne-Henri Werner aussi qui est une personne très, très importante en soi puisque, voilà, elle fait partie de Français du Monde et elle préside Français du Monde pour la S, aussi présidente du FLAM. En fait, voilà. Elle a beaucoup de casquettes. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, comment on les fait venir ? On demande à tous les représentants et représentantes de la NUPES F7 d'aller chercher chez eux et de faire une petite demande. Est-il possible de faire venir telle et telle personne ? Et puis, selon les possibilités des uns et les autres, voilà. Les gens viennent. Et puis, je pense que ce qui a aidé, ce qui a beaucoup aidé à les faire venir, c'est qu'on a une UPS F7 extrêmement dynamique, notamment du fait qu'on a le podcast Alona UPS qui est quand même très présent. Voilà. Donc, ça, c'est... Je tenais à vous en féliciter parce que ça, c'est vraiment... Ça nous donne beaucoup de visibilité. Et puis, notre travail, voilà, au jour le jour, on est quand même, je pense, maintenant, assez connue pour notre union, sans faille, il faut le dire. Voilà. En UPS F7, on n'a pas de petites phrases les uns pour les autres. On a une union qui tient vraiment bien et qui fait évoluer beaucoup de nos débats internes et qui fait beaucoup aussi évoluer notre combat politique. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, juste pour te poser deux, trois questions, maintenant un peu plus terre à terre peut-être, mais bon, c'est quand même un gros événement avec une centaine de personnes pour un débat public, quatre personnes pour des ateliers, etc. Comment est-ce que ça s'est organisé, tout ça ? Comment, qui ? Tu nous as dit qu'il y avait plusieurs, plein d'organisateurs et d'organisatrices qui ont mis la main à la pâte, on pourrait dire. Mais est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est fait ? Qui a préparé les ateliers ? Comment est-ce qu'on a financé aussi ? C'est des questions toutes bêtes, mais aussi, il faut héberger les gens. Est-ce qu'on a pu payer des hôtels pour tout le monde ou comment ça s'est passé ? On n'est pas si rire, toi. Non, non, bien sûr. Alors, il y a deux choses. Donc, la division du travail a été faite de manière très simple. Quand on a commencé à en assembler à dire, bon, il va falloir absolument qu'on fasse une rencontre en présentiel, les personnes qui étaient là le soir de cette réunion, certaines personnes ont dit, « Moi, j'aimerais bien participer au projet. » Donc, ils se sont directement engagés dans le projet. C'est le cas de Nicolas, du PS, qui est à Hambourg. Donc, tous les deux, on avait déjà commencé ce travail-là. Et puis après, on l'avait laissé un petit peu en jachère parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient sur le feu, on va dire. Et puis, pendant l'été, on a commencé à reprendre. Et puis, il y a de nouveaux adhérents, de nouvelles personnes qui étaient là. Je vais citer notamment Anthony, Julien, Jérôme, voilà, Avril a été là aussi au début. Et puis, voilà. Après, on a eu beaucoup de gens qui ont été là un peu et puis après, d'autres qui ont été là beaucoup. Et c'est assez fou parce que quand on commence à s'engager dans ce genre de choses, on se dit toujours, « Je vais faire un peu. » Et puis, on finit par faire énormément. Et au tout début, on avait vraiment parlé de quelque chose juste entre nous. Il n'y avait même pas le débat. On s'était juste dit, voilà, on se retrouve juste comme ça de manière informelle pour une fois. Et puis, finalement, on s'est dit, « Ah, c'est quand même l'occasion de pouvoir montrer un peu de quoi on est fait. » Donc, on a commencé par organiser un peu le déroulé, qu'est-ce qu'on voulait. Donc, on s'est posé… On a fait exactement la même chose que ce qu'on fait d'ailleurs tout le temps en UPSFZ, c'est-à-dire qu'on s'est posé autour de la table et on a rassemblé toutes nos idées. On s'est dit, « Qu'est-ce qui serait bien ? » Moi, j'ai lancé un peu l'idée du débat parce que j'y tenais. Je pensais que c'était vraiment le point culminant pour essayer de sortir de notre petit cocon. C'est-à-dire qu'on a souvent, en fait, cette tendance à parler entre nous, de faire beaucoup de choses entre nous. Mais il est aussi très important et c'est un peu ce que fait aussi le podcast, c'est-à-dire parler aux gens à l'extérieur, parler aux personnes qui sont intéressées par notre activité, par nos idées. Donc, je tenais vraiment à ce débat. Et donc, après, on s'est répartis les tâches. Voilà, on s'est répartis les tâches. Certaines personnes se sont chargées de tout ce qui était restauration parce qu'il fallait bien faire manger les gens aussi. D'autres personnes se sont chargées de mettre en place, faire les discours et puis, voilà, mettre en place le débat. Pour le financement, on a eu un financement très... Alors, c'était assez fou puisque avant qu'on fasse ces rencontres-là, les personnes au local se sont beaucoup rencontrées. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres dans les comités locaux à Berlin, à Prague, à Hambourg, à Dusseldorf, à Francfort, à Stuttgart, à Vienne. Enfin, j'en passe. Il y en a beaucoup qui se rencontrent. Et donc, dans ces réunions-là, notamment beaucoup à Berlin, d'ailleurs, les personnes, en fait, ont fait des récoltes. C'est-à-dire qu'ils ont mis une petite cagnotte et donc, les gens qui venaient assister à nos actions, donc des actions différentes, vraiment, de diffusion de films ou bien, voilà, retrouver pour débattre, etc. Donc, les personnes qui étaient là mettaient quelques euros pour commencer à financer ce projet-là. Donc, on a pu commencer à financer la salle et puis ensuite, on a demandé, en fait, aux participants qui étaient là le jour même de mettre aussi quelques sous en cagnotte selon leurs moyens. Ceux qui pouvaient mettaient plus, ceux qui pouvaient moins mettaient moins, ceux qui pouvaient pas du tout mettaient pas du tout et c'est pas grave non plus. Et puis, il faut aussi signaler que les militants de Berlin ont été vraiment exceptionnels. Ils nous ont fait aussi donc à manger pour le soir. Donc, c'était fait maison avec une variété, voilà, qui était très, voilà, qui était à l'image de tout ce qu'on peut avoir dans la société, végane, végétarien, etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses et donc, voilà, en fait, c'était vraiment une organisation en unité et en union à l'image de ce qu'on veut faire. Oui, bah oui, super. Alors, admettons qu'on veuille à terme peut-être organiser d'autres réunions de ce type-là. Est-ce que tu aurais des deux, trois conseils très rapides pour plus tard des militants et des militants qui voudraient organiser ? Par exemple, à Prague, je sais pas trop, on verra. Oui, alors, je connais un certain com qui m'a dit que c'était pas un souci d'organiser à Prague, donc j'ai déjà pour projet d'organiser l'année prochaine à Prague. Des conseils ? Bah, écoutez, voilà, moi, les conseils que je peux donner, c'est de former une petite équipe, de respecter, de bien respecter les temps que les uns et les autres ont. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, comment dire, qui va faire en sorte que le programme se mette en place, c'est-à-dire qu'on se passe un peu des deadlines, des dates limites pour telle ou telle chose parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment préparer en amont, voilà, les débats, ce genre de choses, il faut vraiment préparer en amont et puis après, voilà, j'ai pas cité ça tout à l'heure mais tu me parlais des hôtels, les militants ont hébergé, les militants, je suis sûr, pas s'hébergés. Oui, tout à fait. Donc, un conseil que je donnerais, ce serait aussi de faire l'événement où on peut avoir des militants qui hébergent aux personnes de devoir payer un hôtel ou alors de trouver autre chose pour ça mais on avait réfléchi à ça aussi, on avait trouvé un espèce de, alors je sais pas exactement ce que ça s'appelle mais un complexe qui faisait à la fois hôtelier et puis salle de conférence et donc on avait la possibilité de dormir pour 30 euros par nuit ce qui était assez valable je pense mais c'est vrai que quand on veut faire venir des gens comme c'est le cas pour nous de toute la circonscription c'est quand même une circonscription qui est assez énorme donc quand on veut essayer de faire venir des gens jusque depuis les Balkans alors pour le coup on a réussi à faire venir jusque je pense donc on a eu Prague la Pologne la République tchèque la Pologne l'Autriche l'Allemagne la France la Belgique donc il n'est pas dans notre on avait des gens un peu partout mais quand on veut faire ça il faut quand même arriver à avoir un point culminant et puis prendre en compte le fait que les personnes vont devoir voyager et ça c'est très très important voilà donc je pense que ça c'est notre petit défi à chaque fois mais ça a très bien fonctionné donc je pense que si on fait ça en amont qu'on essaie de vraiment respecter les possibilités des gens et puis la possibilité pécuniaire aussi surtout c'est organisable franchement c'est organisable d'accord super et le dernier point que je voulais dont je voulais te parler un peu c'était autour du débat parce que effectivement ça c'était le grand événement du soir même si pour nous à l'intérieur de la NUP à FECET on avait vraiment besoin de se rencontrer de parler dans ces ateliers parce qu'il y avait des questions très diverses le podcast par exemple mais aussi des sujets de fond des sujets de communication interne etc mais c'est vrai que le débat c'était le de l'événement phare peut-être un peu public et donc c'est toi qui faisais aussi la modération et de ce débat alors comment est-ce que ça se prépare ça est-ce que tu avais choisi des sujets très en amont est-ce que tu les avais communiqués aux intervenants est-ce qu'il y a eu des sujets tabous dont personne ne voulait parler ce genre de choses est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu alors quand j'ai commencé à préparer le débat c'était un peu mon bébé le débat j'avais vraiment envie alors de faire quelque chose qui soit qui puisse faire connaître aussi les gens de la circonscription c'était le départ et puis et puis en fait quand ça a commencé à prendre de l'ampleur on a dû repenser le débat donc au départ il devait y avoir qu'une seule partie et le débat devait faire une heure et demie et finalement on a eu deux parties dix invités deux parties et puis enfin neuf invités il y avait moi sur scène aussi mais je n'étais pas invitée je suis arrivée là toute seule et puis voilà donc on a fait deux parties et finalement trois heures de débat qu'on peut retrouver sur Youtube et je dois dire que je suis assez scotchée de voir qu'on a déjà 530 vues 500 quelque chose pour un débat de trois heures je trouve ça assez c'est impressionnant assez réussi et puis j'ai vu que les deux parties avaient été postées aussi les interviews et qu'on arrive à toucher vraiment pas mal de personnes donc je dois dire que là l'objectif est atteint pour tout ce qui était préparation donc moi il y avait beaucoup de choses qui me tenaient à coeur mais notamment les sujets de fond ça je pense que c'est quelque chose qui était extrêmement important parce que ça intéresse tout le monde et surtout nous dans notre circonscription pendant les législatives pendant la campagne on avait beaucoup parlé de sujets de fond et on a parlé de trois sujets de fond qui nous représentent beaucoup dans la NUPES c'est le social l'écologie et l'économie mais pas dans le sens l'économie macroniste mais comment on peut justement faire travailler l'économie pour qu'elle profite au social et à l'écologie et ce sujet principal tripartite était quelque chose que je voulais absolument aborder et en fait quand j'ai commencé à préparer il y avait quelque chose qui m'énervait énormément je feuillette tout le temps la presse quasiment tous les jours et je vois tout le temps ces titres terribles qui sont la France fait mieux qu'eux la France fait moins bien et pourquoi on fait pas mieux qu'eux et je trouvais ça assez terrible comme sujet et je me suis dit ah je vais le prendre si moi ça m'énerve ça va énerver les autres et c'était ça je voulais vraiment tourner ce sujet là pour expliquer que justement on n'a pas à être meilleur et qu'on ne peut pas on ne peut pas travailler tout seul d'autant plus parce qu'on fait partie de l'Union Européenne et que beaucoup de choses se déroulent au niveau de l'Union Européenne et donc du coup qu'il fallait absolument qu'on puisse travailler tous ces sujets dans un global dans une partie globale plutôt que d'essayer de se dire est-ce qu'on est meilleur qu'eux donc ça c'était le départ de toute ma réflexion sur ce débat là qui a valu ce petit discours de départ aussi concernant les pays de la circonscription et puis toutes les toutes les contradictions qu'on peut avoir entre ce qu'on dit et ce qu'on fait voilà souvent pas seulement au niveau de la France mais au niveau des autres pays au niveau de l'Europe et comme on va bientôt avoir les élections européennes ce sujet me semblait vraiment très intéressant et puis pour la deuxième partie c'est clairement un sujet qui est arrivé à partir de septembre on s'est un peu posé autour de la table avec les autres organisateurs je leur ai dit voilà moi je pense que ce serait intéressant de parler d'union alors sans se mettre voilà sans essayer de se renvoyer des petites phrases les uns aux autres parce que ça c'est quelque chose que personnellement je ne comprends pas et que je pense tous dans la circonscription et puis peut-être même l'ensemble des citoyens français je me risque à le dire sont extrêmement énervés par toutes ces espèces de petites phrases et de petits tweets qu'on s'envoie les uns aux autres par réseau social interposé c'est quelque chose qui n'a pas de sens et qui ne fait pas avancer la chose donc voilà essayer de parler d'union autrement donc c'est pour ça qu'on avait des invités qui étaient enfin des intervenants qui étaient de toute partie d'union j'ai vu que vous alliez pouvoir parler tout à l'heure éventuellement des unions en Allemagne c'est un exemple il faut comprendre ce que c'est qu'une union si on ne comprend pas ce que c'est qu'une union on ne peut pas continuer à avancer et pour moi c'était un point culminant du débat de savoir que la finalité en fait de pouvoir parler d'union c'est se dire on va pouvoir se respecter les uns les autres on va pouvoir respecter le genre d'union qu'on veut faire et puis se mettre à voix égale autour de la table pour faire avancer le programme commun on a un programme génial pourquoi on n'arrive pas à le faire avancer voilà c'était un peu toutes ces réflexions là qui ont mené le débat et qui j'espère ont réussi à apporter des réponses quoi apporter des réponses aux gens qui se posent ces mêmes questions et puis peut-être à nos politiques un peu plus haut dans le national ce serait bien effectivement ce serait bien et maintenant que bon t'as pu prendre quelques jours pour te reposer parce que c'était de toute épreuve cette organisation quand même qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'as vu un peu quels sont les retours qu'on t'en a fait qu'est-ce que c'est un peu le monde d'après cette réunion quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a marché qu'est-ce qui n'a pas marché enfin voilà qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ton ressenti là-dessus et est-ce que ça a résonné chez pas mal de militantes et militants nus en tout cas de par chez nous qu'est-ce que t'en penses oui alors je pense que les personnes qui ont qui étaient sur place et qui ont fait avec nous tout le processus étaient contents alors je dois dire que j'ai été très émue dans le train de retour dans mes six heures de retour de train en descendant je suis de garde de recevoir plein de messages de vraiment plein de militants ça m'a fait vraiment chaud au coeur des gens qui remercient l'organisation voilà et donc que j'étends à toute l'organisation de ce week-end voilà pour les remercier à tous parce que j'y tiens ça a été un travail énorme et c'était vraiment très important et puis après des retombées auxquelles on s'attendait à moitié ou presque pas c'était retombées de presse on a eu un article qui est sorti quasiment directement des Français Press qui parlait donc de notre débat et voilà c'est des choses qui permettent de nous donner encore plus de visibilité et je pense que ça c'est très important parce que c'est ce que je disais tout à l'heure si on fait les choses dans notre coin c'est bien on se fait avancer entre nous et on se motive entre nous mais si on arrive à motiver les gens autour c'est encore plus important parce que malheureusement beaucoup de gens sont démotivés par la politique et on voit le taux d'abstention qu'il y a sur toutes les élections et puis là sur les européennes si c'est comme d'habitude ce sera vraiment terrible mais voilà il ne faut pas baisser les bras il faut continuer à essayer d'intéresser les personnes et puis à leur expliquer que si on veut changer les choses c'est souvent de l'intérieur il faut vraiment s'intégrer on n'est pas obligé de s'intégrer à un parti politique on peut très bien justement grâce à la NUPES être de la société civile voilà comme et puis venir parler avec des gens qui peuvent avoir des idées qui nous ressemblent tout simplement ou alors s'engager aussi on l'a vu avec Henri qui en a beaucoup parlé et puis ça liait aussi me semble-t-il un peu on peut s'engager dans l'associatif c'est aussi très politique l'associatif c'est pas quelque chose qui va laisser voilà qui va juste faire ce qu'on disait pendant le débat des galettes des rois c'est pas ça c'est des choses qui peuvent permettre justement de se faire un réseau de se faire des idées de pouvoir débattre et puis de voilà de parler et puis après est-ce qu'on avait des sujets tabous est-ce que les gens est-ce que les gens se sont opposés pas du tout tout le monde a été très ouvert tous les intervenants ont été extrêmement ouverts à ce qu'on voulait faire sur ce débat-là et personne n'a mis de sujet tabou tout le monde a dit si les choses arrivent même si des questions arrivent puisqu'on avait des questions du public si des questions arrivent sur quelque sujet que ce soit on répondra on répondra avec transparence et puis honnêteté voilà c'était vraiment le plus important et oui oui c'est vrai qu'on avait aussi les questions du public pendant ce débat et c'est vrai que ça a donné lieu à 2-3 questions qui étaient un petit peu plus compliquées à répondre pour certains mais je pense que tout le monde a été honnête et franc et c'est ça ce qu'on voulait et c'est à quoi on s'attendait donc non ça c'était vraiment super il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient quand même bien contents de ce débat dans le chat et d'autres personnes qui trouvaient peut-être des trucs à améliorer mais il y aura d'autres éditions il n'y a pas de soucis on pourra toujours faire mieux n'hésitez pas à demander des améliorations on n'est pas infaillibles c'est une première fois donc on le refera avec grand plaisir et puis on s'améliorera de loin en loin donc encore un grand merci à toi pour être venu nous faire un petit récapitulatif et une vœu d'orgue un peu du côté à la fois politique organisationnel le but etc mais aussi à toutes les organisatrices et organisateurs notamment aussi à toutes et tous qui ont fourni des logements à Berlin gratuitement pour quand même pas mal de gens comme on était nombreux il fallait quand même loger tout le monde et ça c'est on sait que on sait tous que c'est compliqué la vie de militant parfois on donne beaucoup de temps on n'a pas grand chose en retour mais là c'était vraiment chouette de pouvoir tous se rencontrer je pense qu'on a tous partagé ça et bah oui grand merci à toutes les organisatrices et organisateurs pour leur générosité de temps et pour les logements tout ça tout ça bon je voulais finir quand même Gaël sur un tout petit truc comme on avait eu la vidéo avant sur qu'est-ce que c'est pour toi la nupe c'est quoi alors pour toi en trois mots parce que tu nous as déjà dit c'est un énorme espoir pour l'avenir et la seule opposition à l'extrême droite et à la droite super on va garder ça on va garder ça en tête et je m'y joins complètement et je vois que Mathias et Christine sont de retour donc sans doute sans doute il est temps qu'on passe à la séquence suivante n'est-ce pas Mathias tout à fait en tout cas ça me fait plaisir d'écouter tout ça c'était vraiment un week-end je crois assez inoubliable pour tout pour beaucoup il sera inoubliable jusqu'au prochain week-end à Prague il deviendra le week-end on fera toujours mieux voilà c'est mieux qu'avant et pire que demain merci beaucoup Gaël vraiment pour tout ça et franchement il y a un mot que j'ai repéré dans le montage vidéo qui a précédé qui était l'espoir et vraiment tu as fait vivre l'espoir avec l'équipe comme tu as raconté et je voudrais simplement dire ma peur que quand on tue l'espoir un petit peu trop régulièrement il a de plus en plus de mal à renaître donc il ne faudrait quand même pas exagérer de ce côté là alors je vous propose d'en relancer une autre petite vidéo et après je vous lance directement Christine et toi Salia donc celle-là c'est la réponse à la question qu'est-ce qu'a apporté la NUPES ces dernières années et je vous donne déjà un aperçu grosso modo comme tu dis l'espoir ça revient la visibilité mais également une force de résistance avec les 150 députés à l'Assemblée en particulier dans cette bataille de retraite donc très concrètement dans la lutte alors je vous laisse voir ça et puis après on passe à Salia et Christine à tout à l'heure et merci encore à tout de suite à tout de suite